Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la chaîne de l'Himalaya. Les Himalayas sont une chaîne de montagne qui s'étire sur plus de 2400 kilomètres. Elle se trouve en Asie, aux frontières du Népal, du Pakistan, de l'Inde, de la Chine, de la Birmanie, du Tadjikistan, du Bhoutan, du Kyrgyzstan et de l'Afghanistan. Ceci est le mont Everest. C'est la plus grande montagne du monde. Elle mesure en tout 8 848 mètres de haut. Au total, 164 cm déposent l'altitude de l'Alkongua, le point culminant de la sophilène des Andes et la plus grande montagne hors de l'Asie. Les espaces à fortes contraintes sont des freins à l'installation des zones et au développement de leur activité. Ces contraintes sont l'altitude, la pente à cause de ces montagnes abrute et la température qui est très froid. Il a un monteur. Ceci peut devenir des atouts car on peut sclerer sur les montagnes et on peut aussi escalader. Ceci peut être très froid et dangereux. Mais pour ce qui est, il faudrait emménager en enlevant toutes les roches puisque c'est très rocheux. Donc, l'Himalaya est un frein à l'installation et construction des zones sur l'Himalaya. Même si l'homme était pour s'adapter, ça nous prendrait plein beaucoup de siècles parce que de la température, de l'altitude et de la pente. En plus qu'il a un manque d'air. L'Himalaya sert à un habitat naturel pour certaines espèces exotiques d'animaux comme le léopard de neige, la chèvre sauvage, le mouton tibétain, le chèvre porte-musque et des chèvres de montagne. Pour regarder le majestueux léopard de neige, il faut monter à des altitudes plus élevées de la montagne. On peut aussi observer de diverses espèces d'oiseaux. On peut aussi pratiquer la résiculture dans les terres basses de l'Himalaya. Dans la religion hindoue, l'Himalaya est connue comme le djiriyaj, ce qui signifie le roi des montagnes. Les Indus considèrent l'Himalaya comme un lieu sacré et croient qu'il est le lieu d'habitation de lui. Il a obtenu une mention de l'épopée du Ramayana, Mahabra, Thu, Rigveda, Skandapurana et bien d'autres piranhas. Merci de nous avoir écoutés et à plus tard. Nos sources, Google Amigus. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada